Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Oh, ce qu'ils sont drôles. Et encore, ça ce n'est rien. Maintenant, la pyramide. On l'a bien dressée, un petit tour et hop, une croquette. Ils se souviennent de tous les tours. Mais il faut que tu vois Washington à l'oeuvre. C'est de loin le meilleur des quatre. Eh bien, et moi, alors ? Tiens. D'ailleurs, où est Washington ? Réponse numéro 3. Une tasse de chocolat chaud. Ah, mon petit Washington. C'est l'heure des questions en rafale. Quel insecte produit le miel ? 1. La mouche. 2. L'abeille. 3. La fourmi. T'as vu ça ? Oui, c'est fou que cette émission existe encore. Il doit avoir au moins 200 ans, cet animateur. Pas vrai ? Mais non, Washington. Il répond à toutes les questions. Regarde sa queue. Qui a rendu célèbre la formule ? Égal M.C. 2. 1. Einstein. 2. Heidi. 3. Eisenhower. Oh ! Wow ! Notre chien est surdoué ! J'ai retrouvé mon livre des meilleures questions du Quizmaster de tous les temps. Alors, quelle est la longueur d'une piscine olympique ? 1. 50 mètres. 2. 164 pieds 05. 3. 5000 centimètres. Qu'est-ce qu'ils me veulent, là ? Cherchez pas. C'est comme d'habitude. Fais ce qu'ils attendent et les croquettes pleuvent. Oh, non. C'était trop beau pour être vrai. Il répond n'importe quoi, en fait. Au contraire, chéri. Il a bien compris le piège. Les trois réponses étaient exactes. Bravo, Washington. C'est incroyable. Il est trop fort, Not-Wash. Mais d'où tu sais tout ça ? La télé. Il adore les chaînes éducatives et les documentaires. Ça va mal tourner, cette affaire. C'est pas toi qui n'arrête pas de dire qu'il faut rester discret. Ne surtout pas attirer l'attention sur votre véritable nature. Oh, non. C'est juste un petit jeu innocent. En quoi ça pourrait attirer l'attention ? Oui, c'est ça. Je voudrais inscrire mon chien à l'émission télé Quizmaster. Il s'appelle Washington. W-A-S-H-I-N-G-T-O-N Les voilà ! Il va se ridiculiser. Et pour cette émission, nous recevons un candidat très spécial. Le chien Washington. Je vais vous rappeler à tous les règles du jour adaptées à notre petit compétiteur à poil. Washington répondra aux questions en battant la queue. Une, deux ou trois fois. C'est parti ! Washington, quel est l'habit de Sherlock Holmes ? Un, le docteur Radcliffe. Deux, le docteur Watson. Trois, le docteur Gris. On continue. Quelle pyramide est la plus grande ? Un, la pyramide de Meidoum. Deux, la pyramide de Kefren. Trois, la pyramide de Keops. Oh, allez, Wash, allez ! Il va exploser tous les scores ! Et c'est gagné ! C'est incroyable ! Je vous présente Washington, le toutou qui sait tout ! Mesdames et messieurs, ce chien vient de battre le record de l'émission ! Ouais ! Je dois bien l'avouer, Washington assure. Procée étape, la super finale contre le grand champion de Master Quiz de tous les temps, M. Potfez ! Qui en sortira vainqueur ? En tout cas, ce combat promet d'être exceptionnel ! C'est bien ça, la grande finale a lieu demain matin ! Et on est très confiants, pas vrai, Wash ? Bien joué, Wash ! Je te l'ai toujours dit, t'es un chien, mais t'es rusé comme un renard ! Vous trouvez pas qu'il en fait un peu trop, là ? Il en fait même beaucoup trop ! Et en plus, il reçoit plein de croquettes ! Et il les partage même pas ! Alors, Vic, tu me félicites pas ? J'ai géré comme un vrai chef, non ? Et tout ça incognito ! Monsieur Livingstone, le futur adversaire de Washington, M. Potfez, hurle au trucage ! Que répondez-vous à ces accusations ? Euh, quoi ? Eh bien, regardez vous-même ! Tout ceci n'est qu'une vaste mascarade, et je vais le démontrer ! Dans l'hypothèse où ce vulgaire chien errant viendrait à me battre, j'ai obtenu des organisateurs de l'émission que sa supposée intelligence soit testée en direct par un vétérinaire de renom, Vladimir Vétovic ! Et Wash sera ravi de se prêter au jeu ! En plus, les tests, il adore ça ! J'ai d'ailleurs hâte de connaître le caution intellectuel de Washington ! Il doit être exceptionnel ! Tiens, tiens, tiens ! Ça devient intéressant, cette histoire ! Comment ça, un chien errant ? Moi, il m'a supposé intelligence, sommes extrêmement peinés ! Euh, en fait, si j'ai bien tout compris, si jamais tu gagnes la finale, Wash, tu vas être testé et examiné sous toutes les coutures ! Et ça, nous, les sauvages, on n'aime pas trop ça ! Ah mais... Mais ce n'est pas un chien savant ! C'est un renard, n'est-ce pas ? Oh non ! Oh non ! Il faut tout de suite que t'arrêtes d'être intelligent, Wash ! Bonne idée ! Écoute, Wash, c'est simple, il faut que tu perdes ! Oui ! Sinon, c'est retour à la casse-forêt pour nous tous ! Adieu, la gloire ! Adieu, l'intelligence ! Le monde va malheureusement te voir se passer de mes talents ! Bon, alors, comment on fait pour être bête ? Sam, Génie, Suzy, Vic, une idée ? Salut, sans moi ! Mais, Wash, c'est quand même pas dur de faire exprès de mal répondre ! Bon, allez, on essaie une nouvelle question ! Cette fois, c'est vraiment simple ! Mais, souviens-toi, tu dois te tromper de réponse, d'accord ? Wash, combien de nains vivent avec Blanche-Neige ? Sept nains ! Oh là là, c'est plus fort que moi ! Wash, ça va pas du tout, tu es trop intelligent ! On n'a plus le choix ! Faut que tu deviennes complètement stupide ! Hum, ça me donne une idée fantastique ! On pourrait peut-être... Mais arrête avec tes idées géniales ! Fais plutôt comme moi ! C'est très simple, tu dois juste pas réfléchir ! J'aurais jamais pensé dire ça un jour ! Mais l'intelligence de Wash va nous creuser de gros ennuis ! Moi, les bonbons acidulés ! Ça pique tellement la langue que ça m'empêche de réfléchir ! Alors, Wash, ça marche ? Ça pique vraiment trop, ces trucs ! Comment ça se fait ? Ah oui, je sais pourquoi ! Il doit y avoir de l'acide tartrique dedans ! De l'acide quoi ? Maintenant, on va te laver le cerveau et remplacer ton savoir par des informations complètement inutiles ! Et là, qu'est-ce que tu vois ? Euh, une... une voiture ? Mais non ! Ça, c'est une fleur ! Une fleur qui... qui ressemble à une voiture ? Allez, on est bon pour tout recommencer ! Et ça, c'est quoi ? Un timbre-poste ! Ouah ! Wash est un imbécile ! Bonjour, maman ! Bienvenue pour cette émission historique Washington contre M. Potfer ! J'espère ! T'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est sûr ! Vas-y, Washington ! Fais de ton mieux ! Euh, je veux dire, fais de ton pire ! Et c'est Washington qui ouvre le bal ! Qui a peint la Joconde ? 1, Léonard de Vinci 2, Gaspard de Neuilly Ou 3, César d'Annecy Oh, Léonard de Vinci ! Comment il s'est planté, l'Annecy ? Euh, pas vraiment, en fait ! C'est la bonne réponse ! 3, le Mississippi Mais c'est un sans-fonte ! Votre adversaire a vraiment du souci à se faire et d'ailleurs, le voici ! C'est à votre tour, M. Potferz ! Je croyais qu'il devait mal répondre aux questions ! L'appareil va scanner l'animal et fouiller dans son cerveau, n'est-ce pas ? On attend la recherche de la moindre information qui s'y trouve ! Et rien ne peut nous échapper ! Bravo, M. Potferz ! Pour vous aussi, c'est un sans-faute ! On remarque que vous êtes moins rapide que votre concurrent, mais heureusement, c'est le score qui compte ! On se retrouve tout de suite après le court-passe de pub ! Mais je sais pas ce qui se passe ! Je visualise parfaitement la mauvaise réponse, mais ma queue n'obéit pas ! Comme si elle avait sa propre intelligence ! Dernière et ultime question de ce match ! Les candidats, concentrez-vous bien ! Attention ! Il va falloir que vous me donniez le nombre exact de dents que possèdent les vulpès-vulpès, également appelés les renards communs ! 29, 30, 31... Euh... 39 ! Oh ! 42 ! Washington ! C'est tout simplement incroyable ! Ça suffit ! Ben, les masques, la blague a su durer ! Je ne veux pas voir ça ! Je ne veux pas voir ça ! Je ne me souviens plus comment ça marche ! Ah ! Ah ben là, c'est branché ! On lui dit que ce ne sont pas ses braises oreilles, ou pas ? Je peux vous certifier que cet animal n'est absolument pas un petit génie surdoué ! Et je suis même regret de vous dire qu'il n'a absolument aucune activité cérébrale visible ! C'est un mystère qu'il arrive à se déplacer, remuer la queue ou même respirer ! En conséquence, j'ai décidé d'invalider le résultat de cette démission ! Mais quel phénoménal retournement de situation ! C'est donc M. Potfez qui est notre champion ! Bravo, M. Potfez ! Mais alors, Washington n'était vraiment pas surdoué ? Vous savez, c'est ce que disent les statistiques. Le réchauffement climatique. Si vous voulez mon avis, c'est juste un simple réflexe de son appendice caudal. Totalement involontaire, n'est-ce pas ? Les informations transmises par l'œil, les oreilles ou même la truffe de Washington n'ont aucune activité cérébrale pour les traiter et en interrompre le flux. Elles sont transmises directement à la queue sous forme d'un flux nerveux et génèrent ainsi des mouvements totalement erratiques qui peuvent, dans certains cas et selon les situations, nous sembler au pertinent. Enfin bon, en d'autres termes, sa queue bouge probablement toute seule et votre chien n'est pour rien, n'est-ce pas ? Pour une fois, il n'a pas complètement tort ! Tu sais, Wash, ça n'a pas d'importance que tu sois intelligent ou pas. Dans tous les cas, on t'aime très fort. Oui, nous aussi, on t'aime très fort, même si t'es un gros nul. Notre question du jour, quelle est la racine carrée de 9 ? La bonne réponse est 3. Hé, t'entends du ça ? Suzy a sifflé 3 fois. Vite, où est mon téléphone ? Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure. Alors, on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Son thé préféré ? Les tasses ? Oh, tu te le sures ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Je sais, je sais, ils veulent jouer à pas toucher. Non, Sam, pas toucher ! Perdue, Sam ! Riez tant que vous le pouvez, les filles. C'est pas un jeu. Les Living Stones vont recevoir la visite de Tati Rachel. Tati Rachel ? C'est quoi, ça ? Les Tati Rachel sont une sous-espèce d'humain qui embête tout le monde pour la seule raison qu'elle déteste les chats. Et les chiens ? Elles aiment les chiens ? Les chiens ? Franchement, wesh, personne n'aime les chiens. Allez, haut les cœurs, c'est seulement pour quelques joues. C'est l'occasion parfaite de te prouver que tout le monde aime les chiens, Vic. Laisse le maître te faire sa démonstration. Je sens qu'on va bien rigoler. Hé, wesh ! Wesh ! Washington ! Méchant chien, laisse Tati tranquille ! Oh ! Mais qui es-tu, toi, splendide petite créature ? Oh non, mon coussin préféré ! Elle ne va quand même pas. Allez, viens t'asseoir ici, mon petit bri-bri ! Oh, je peux pas regarder ça ! Oh, qu'il est mignon, ce petit trésor ! C'est le portrait craché d'Abricot ! Mon bri-bri chéri de quand j'étais petite ! Eh bien, lui, c'est notre Washington ! Du sucre, Tati ! Tu veux un si sucre, bri-bri ? C'est bon, ça, hein ? Ça te plaît, mon bri-bri ! Vous avez bien fait de vous débarrasser de l'horrible bestiole que vous aviez avant ! Elles sont horriblement mauvaises ! Euh... Quelle bestiole ? Oh, Victoria ! Mais nous l'avons toujours, Tati ! À vrai dire, depuis votre dernière visite, la famille s'est un peu agrandie ! Les loulous ! Venez dire bonjour à Tati Rachel ! Quelle horreur ! Va donc voir ailleurs si j'y suis, sale bestiole ! Sept ! Wow ! Elle est complètement jetée, la Tati ! Vous avez fait l'acquisition de trois nouvelles boules puantes ! Une ne vous suffisait pas ? Sam, les filles, allez dans la cuisine ! On finira les présentations plus tard ! Tadam ! Admirez le bri-bri à sa tati ! Champion du sucre, toute catégorie ! Hé ! Moi aussi, j'en veux des sucres ! Ah ! Quand on parle de sucre ! Désolé, le devoir m'appelle ! Oh ! C'est vraiment pas juste ! Tout ça parce qu'il a un costume de bri-bri et pas nous ! Allez, Sam, fais pas du boudin ! Viens, on va jouer à cochon caché ! Oui, bonne idée ! Mais c'est au tour de Wache d'être le loup ! T'inquiète ! On va le chercher ! Le dernier arrivé est une boule suivante ! Hé Wache, tu viens jouer à cochon caché avec nous ? Carrément ! D'ailleurs, c'est à moi d'être le loup ! Hop, 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 hop ! Il est hors de question que tu ailles traîner avec les vilaines boules puantes ! Hop, 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 hop ! Allez, goût ! Non, mais elle va quand même pas nous empêcher de jouer avec Wache, à cochon caché ! Oh, secours ! Oh, secours ! Oh, secours ! Oh, viens par là, Bribri ! Je ne laisse pas... Il y a un problème, Tati ! Oui, on a un gros problème ! Tes boules puantes n'arrêtent pas de nous embêter, Bribri et moi ! On va aller se promener ! D'accord, dans ce cas, bonne promenade ! Bonne promenade ! Et la poussette, je dois deviner où elle est ! La... la... la poussette ? Eh bien oui, la poussette ! Tu ne penses tout de même pas que je vais promener Bribri à Papat ? Et rapporte-moi son manteau, s'il te plaît ! Washington ? Washington ? Tu vas pas le costumé ? Je n'ai jamais vu un accoutrement aussi... Oh ! Envisez-moi un peu le canichois, ça, maman ! Eh ! Eh, ma jolie ! Tu veux pas nous faire une petite place dans ton taxi ? Ha, 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 ha ! Et calme les souris ! Oh ! Le joli collier ! Tu as vu ça, mon Bribri ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pauvre Washington ! Il a vraiment pas l'air en forme ! Il a vraiment pas l'air en forme ! Tu parles ! C'est sucre à volonté, collier qui chante ! Monsieur Wash mène la grande vie ! Maintenant, il a même plus le temps de jouer un cochon caché avec nous ! Il a pas le choix, Sam ! Si seulement on pouvait le consoler ! J'ai une idée ! Soyez prêts à agir, d'accord ? Oh ! Oh ! Rendez-y, rends-moi ça immédiatement ! Espèce de punk à punk ! Wash, comment ça va ? Oh ! J'avoue que j'ai connu mieux ! T'as connu mieux ? T'as un collier musical, déçu, sucre à volonté ! Et tu te fais même promener dans une poussette ! T'es une véritable star, mon pote ! Qu'est-ce que tu veux de plus ? Une montagne de saucisses ? Non, tu comprends pas, Sam ! C'est vrai qu'on a rêvé de tout ça, mais... Avec Tati Rachel, c'est pas un rêve ! C'est carrément un cauchemar ! Je préférais encore retourner vivre dans la forêt ! Allez, courage ! Ce sera bientôt fini ! Tati va rentrer chez elle et tout redeviendra comme avant ! Aller, tour, rouge ! Tati, on se proche ! Oh ! La petite peste ! Si elle croit ne serait-ce qu'une seconde que Tati Rachel va se laisser faire, elle se fourre le bec dans l'œil ! C'est décidé ! Nous partons demain par le premier bateau ! Nous ? Eh bien, oui ! Brillez-moi ! Je ne vais tout de même pas l'abandonner dans une maison remplie de voyous et de boules puantes ! Certainement pas, Tati ! Washington fait partie de la famille ! Très bien ! Dans ce cas, je vais devoir m'installer ici ! Je demanderai un suivi de courrier dès demain ! Finalement, vous, vous avez raison ! Ce sera très difficile pour nous, mais nous n'avons pas le droit de priver Washington d'une vie de rêve avec vous ! Allez-y ! Sous-titrage ST' 501 Me dis pas que t'as volé le costume de Wash pour avoir des susucres, toi aussi ! Ah non ! C'est bien pire que ça ! Je l'ai mangé ! J'ai mangé mon meilleur copain ! Sam, si t'avais mangé Wash, t'aurais aussi mangé son costume ! C'est comme le fromage ! Tu laisses jamais la croûte ! Oh ! Il y a une lettre ! Hé ! C'est Wash ! Cher vous ! Je vous aime énormément ! Vous êtes tous méga trop cool ! Surtout Suzy parce qu'elle a un charisme époustouflant ! Ben quoi ? Je sais pas lire, alors j'interprète ! Hé ! C'est une lettre de Wash ? Ce sont ses empreintes ! Je préfère retourner vivre dans la forêt plutôt qu'avec cette vieille chouette ! Je reviens pas ! Il est vraiment parti ! Non ! Pauvre Wash ! Il faut qu'on aille le chercher ! Faut d'abord faire partir Tati d'ici, sinon Wash il voudra jamais rentrer avec nous ! Mais Tati ne partira jamais sans son Bribri ! Si ça vous intéresse, j'ai peut-être une idée ! Non pas que j'ai envie de voir Washington revenir à la maison, mais si ça peut m'aider à récupérer mon coussin préféré... Bribri a disparu ! Il est hors de question que je parte sans lui ! Bribri ! Bande de voyons ! Laissez mon Bribri tranquille ! Du vent ! Gousse ! Fait que je ne vous y reprenne pas ! Allez ! En voiture, mon Bribri adoré ! Le bateau va bientôt prendre le large ! Oh ! Quelle chaleur ! Que dirais-tu d'un peu d'air, hein Bribri ? Wash ! Washington ! Wash ! Est-ce que c'est bien toi ? Ça veut dire que je ne t'ai pas mangé ! Tati est partie ! Tu peux rentrer chez nous ! Génial ! Vite, mon costume ! Oui, on devrait l'avoir d'une minute à l'autre ! Surtout, tu ne t'inquiètes pas ! Tout est sous contrôle ! Il paraît que... Maintenant, on fait de bonnes croquettes allégées ! Hôte-moi d'un doute ! Tu veux que je récupère le costume de Washington, oui ou non ? Pauvre Washington ! On l'a laissé tomber comme une vieille chaussette ! On est des vilains, mec ! Washington ! Oh, t'es un bon chien ! Tu es revenu ! Oh non ! Ça veut dire que Tati va revenir, elle aussi ! Nous y sommes, mon Bré-Bri ! Il ne nous reste plus qu'à... Bré-Bri ? Bré-Bri ! Chérie ? Nous avons reçu une carte de Tati Rachel ! Elle dit qu'on peut garder Wash ! Elle vient d'adopter une autruche qui lui rappelle Cerise, l'autruche qu'elle avait quand elle était petite ! Et dis, Wash, si jamais elle revient un jour ! Oui, Sam, c'est promis ! Tu pourras garder le collier ! Oh ! Oh non ! Salut ! Moi, c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure. Alors, on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Pour tromper ces nombreux prédateurs, certains insectes se fondent dans leur environnement, comme le phasme qui prend l'apparence d'une branche. La branche, elle a des pattes ! Heureusement que le présentateur vient juste d'expliquer que c'est un insecte qui se déguise en bout de bois. Waouh ! Eh ben, c'est vraiment le roi du déguisement, celui-là ! Tu rigoles ou quoi ? C'est moi, le roi du déguisement ! Je ne vois pas pourquoi ce serait toi. Suzy et Eugénie sont très fortes, elles aussi. Oui, normal. C'est moi qui l'aurai tout appris. Même pas vrai, eux ! Sam, c'est qui le roi du déguisement ? Ouache ! Ou ta petite sœur chérie adorée qui t'aime de tout son cœur ! Plouf, plouf ! Ce sera toi qui sera le roi du déguisement ! Pas la peine de chercher ! J'ai atteint un tel niveau que je suis presque devenu un vrai chien aux yeux du monde. Une chose est sûre, tu n'es clairement pas le roi de la modestie. Venez, les filles, laissons le roi seul avec son bouffon. Eugénie, Suzy, je vais faire de vous les véritables reines du déguisement. Vous êtes prêtes ? Ta-da ! Waouh ! Bah dis-donc, t'es trop fort pour faire des costumes super ressemblants, Victoria ! Le costume, ce n'est pas grand-chose. Le plus important, c'est d'essayer d'incarner parfaitement vos personnages. Aboyez, pour voir ! Euh, Suzy, tu devrais laisser faire Eugénie, d'accord ? Prête ? On va bien s'amuser, vous allez voir. Si vous arrivez à berner Washington et à faire en sorte qu'il vous donne sa part de croquettes, il sera obligé d'admettre que vous êtes les reines du déguisement. Ils arrivent ! À vous de jouer ! C'est la boîte qui queen comme ça ? Des chiots ? Oh, j'ai jamais vu de chiots si mignons ! Je suis super vexé, Washington ! Tu aurais pu me dire que tu étais papa ! Quand même, depuis le temps qu'on se connaît tous les deux ! Sam, je suis un renard. Les renards ne font pas des chiots. Je ne peux donc pas être leur père. C'est pourtant simple ! Mais bon, après tout, je ne suis pas étonné que tu aies un peu de mal à comprendre. Vu que je suis le roi du déguisement, c'est tout à fait logique que tu me vois comme un véritable chien. Comment on va vous appeler ? Bravo, les filles ! Bon, alors toi, tu vas t'appeler Napoléon. Et toi, Jean-Michel. Wow, t'es trop fort pour trouver des prénoms de chiots, Washington ! D'où elles viennent, ces petites créatures toutes mignonnes ? Ces chiots sont sous ma responsabilité, maintenant. Des chiots ? Tu es sûre que ce sont des chiots ? Très drôle, Victoria. Merci, mais je suis quand même capable de reconnaître un chiot. Oh, chérie ! Regarde ce que Washington a trouvé ! Qu'ils sont mignons ! Mais... Mais à qui sont ces chiots ? Ils ont sans doute été abandonnés et Washington les a pris sous son âme. Ne vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous, mes chéries. Oh, vous devez avoir faim. Je vais remédier à ça immédiatement. Oh, non ! Vous, vous avez les petits vols. Chérie, on devrait peut-être un petit peu discuter de cette nouvelle adoption avant de s'emballer. Tu ne crois pas ? Chut ! Pas ici, les chiots pourraient nous entendre. Ah, non, Napoléon ! Non, Jean-Michel ! Ça, c'est la part des grands. Vous avez déjà eu la vôtre. Sam, mais t'as pas de cœur ou quoi ? Ils ont été abandonnés. Ils ont sûrement rien avalé depuis des jours. Tenez, mes petits, n'écoutez pas cet égoïste. Je suis tellement content que les Living Stones vous adoptent. Je vais vous faire une place dans mon panier. Sam, reste avec eux. J'en ai pour deux secondes. Tu devrais peut-être aller ranger tes affaires, non ? Mes affaires ? Quelles affaires ? Ces petits chiots ont l'air tellement affamés. Il ne faudrait surtout pas qu'ils trouvent un poulet rôti blanqué sous le canapé ou dans l'armoire de la salle de bain, par exemple. Euh, tu peux les surveiller une minute ? Je reviens tout de suite. On a réussi ! Wash n'a rien remarqué du tout. Et il vous a donné sa part de croquette. C'est officiel, les filles. Vous êtes les véritables reines du déguisement. Ouais ! Et maintenant, dès que Washington revient, vous enlevez vos déguisements, d'accord ? J'ai trop hâte de voir la tête qu'il va faire. Ça va être drôle. Euh, ben... En fait, non. On préfère rester des chiots. C'est beaucoup plus cool qu'un canari ou qu'un lapin. Ouais, et en plus, on a une triple ration de nourriture. Hein ? Comment ça ? Ben oui, il faut bien manger les parts de génie et de suzy aussi. Euh, les filles, c'est bien. Vous avez gagné, mais maintenant, vous allez être gentille et retirer ces déguisements immédiatement ! T'es jalouse parce que c'est nous, les reines du déguisement ? Bah ouais, je suis sûre que t'aimerais trop te faire passer pour un chiot comme nous, en fait. D'accord. Faites comme vous voulez, mais je vous aurais prévenu. Les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures. Tu manges pas tes croquettes ? Les chiots vont très vite grandir et on va rapidement être trop à l'étroit dans la maison. J'adorerais les garder, mais franchement, on ne peut pas. Tu as raison, mais on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut leur trouver une nouvelle famille. J'ai entendu dire que Madame Pomelade cherche un animal à adopter pour ses enfants. Euh, Gracie et Alphie, tu es sûre ? C'est vrai, ils sont un peu bizarres, mais justement, ce serait encore mieux. Je suis persuadé que le contact des animaux les aidera à s'épanouir. Oh, merci beaucoup. N'ayez crainte, je suis certaine que mes deux trésors vont prendre soin de ces amours comme de la prunelle de leurs yeux. Regardez ce que je vous apporte. Alors, ils ne sont pas adorables ? Non, on voulait une tortue ! Et on se retrouve avec des chiots tout moches à la place. C'est pas juste. Je suis persuadée que vous allez les adorer. Regardez ce boule de poil. Ça se voit, ils vous aiment déjà. C'est pas possible. C'est pas possible. Napoléon et Jean-Michel ont disparu, Vic. Je t'avais prévenu, Washington. Un vrai grand frère, ça ne doit jamais quitter des yeux ses petits frères et ses petites sœurs. Moi, je ne laisse jamais Eugénie sans surveillance. Je veille sur elle 24 heures sur 24. Ah oui ? Et elle est où, là, Eugénie ? Elle est... Eugénie ! Eugénie ! Eugénie ! Eugénie ! Eugénie ! Eugénie a disparu ! On est les pires grands frères du monde ! Stop ! Napoléon et Jean-Michel sont en fait Eugénie et Suzy qui se sont déguisés en chiots. Quoi ? À la base, c'était juste une blague pour te montrer que tu n'es pas le seul à maîtriser l'art du déguisement, Washington. Mais je dois avouer qu'au final, ça a très mal tourné. Et maintenant, les filles sont prisonnières d'Alphie et Gracie ! Mais c'est horrible ! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? À ton avis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les libérer ! Mais pour ça, il va falloir que Washington se déguise en tortue. Quoi ? Hein ? Non, mais c'est une blague ! Bah alors, je croyais que tu étais le roi du déguisement, Wash. Euh... Attends, c'est un déguisement de tortue, ça ? T'es sûre de toi, là ? Ne t'inquiète pas, laisse le temps au roi du déguisement de libérer tout son talent. Regarde ce que je t'ai préparé, petit chiot moche ! Un méga gâteau de terre et un bol de soupe aux cailloux ! Ouais ! Une tortue ! Eugénie ? Suzy ? Oh non ! On arrive trop tard ! Regarde ! Assez que Ressy ont déjà manché Eugénie et Suzy ! Tout est ma faute ! Je suis le pire grand frère de tout l'univers ! Mais non, gros bêta, les enfants ne mangent pas les chiots. Enfin, je peux toujours me tromper. Non, il y a forcément une autre explication. Hé ! Elles sont dans le coffre ! Ah ! Ma petite sœur adorée ! Ces enfants sont des monstres ! Non, fille ! On va faire nager notre super-tortue dans la baignoire ! Oh non ! Elle flotte ! Je voulais voir la tortue faire le sous-marin, moi ! Trop fastoche ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Mais c'est pas possible ! Quelle horreur ! Toute cette eau ! Je suis désolée, mais je peux rien faire. Les chats détestent l'eau ! Et moi, je suis un chat, moi aussi, et vu que les chats n'aiment pas l'eau, et ben... Ouf ! Cet horrible chou est enfin parti ! En fait, on s'était trompés ! C'est carrément trop nul d'être un chiot ! Ouais ! Oh ! Ils sont trop choupitous ! Je suis d'accord ! Les chatons, c'est vraiment irrésistible ! Moi-même, quand j'ai fait un... Sam ! Ce ne sont pas des chatons ! Tu vois bien qu'ils ne ressemblent pas du tout à des chats ! Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Ça me dit quelque chose ? Vous ne voyez pas que ce sont des chiots ? Je croyais que tu savais reconnaître un chiot, Washington ! Oh ! Euh... Mais bien sûr que je sais reconnaître un chiot ! C'est parce que... c'est la télévision ! Ça déforme toujours un peu l'image ! On reconnaît beaucoup moins bien, et... Il y a un reflet ! Ça m'a éblouie, et je... Mais bien sûr ! C'est ça, tout le monde y croit, Washington ! À défaut d'être le roi du déguisement, tu ne serais pas plutôt le roi de la mauvaise foi ! Oh ! Hein ? Quoi ? Quoi ? Salut ! Moi, c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Et hop, voilà ! Traité contre les puces ! Un grand bravo à tous ! Vous avez été bien sages ! Mais où est passé Victoria ? C'est bizarre ! Elle était là il y a deux minutes ! Vu comment elle déteste le produit anti-puce, elle doit être très loin ! Elle détale à chaque fois ! On dirait qu'elle a un sixième sens pour deviner quand elle doit faire son traitement ! Il va falloir qu'on la retrouve ! Les puces sont de retour et, à mon avis, elles ont l'écrou ! Eh, Vic ! Ben alors, t'es là ? On te cherche partout ! Arrête ! Chut ! Dis-toi, Sam ! Occupe-toi de ton groin, d'accord ? Chérie, regarde, Vic est là-haut ! Bon, allez, Vic, descends tout de suite ! Eh oh, tu m'entends ? Mission accomplie ! Pas de traitement anti-puce pour moi ! Eh, les gars, regardez un chat ! Vous savez ce que ça veut dire ? Ça va être la fête ! Intéressant ! Qu'est-ce qui t'arrive, Vic ? Ça se voit ! Elle danse ! Trop marrante, ta chorégraphie ! Je crois plutôt qu'elle est en train de se faire dévorer par les puces ! Eh oui, Vic ! Tout ça ne serait pas arrivé si t'avais gentiment accepté ton traitement anti-puce comme tout le monde ! C'est facile de donner des leçons ! Aïe ! Vos costumes vous protègent des effets secondaires de cet horrible traitement ! Aïe ! Il m'aime des puces ! Stop ! Tiens, tiens, te voilà, Vic ! Cette fois, tu n'iras nulle part ! Oui, je sais, ça sent très mauvais et ça fait un peu mal à la tête ! Mais les puces vont te laisser tranquille, au moins ! Non ! Eh ! Eh ! L'air de l'air de fuyons ! Allez, Vic, tu t'en remettras, va ! Ça vous dit une partie de ballon forestier ? Ouais ! Pas question, ce sera sans moi ! À toi, Scott ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, ah ! Oh, ah ! Oh, ps ! Eh les gars, vous allez jamais me croire Ces animaux-là, ils ont de la fourrure sous leur fourrure Ça doit être doublement moelleux Je crois qu'on a trouvé le bon plan L'endroit parfait pour faire la fête et rester bien au chaud pendant tout l'hiver Mais c'est quoi ce truc ? C'est le paradis ici, je sens que je vais bien m'y plaire Moi aussi et j'espère que les copains s'amusent tout autant dans les autres animaux à double fourrure On a un problème ? Attention les amis, ne vous grattez pas devant eux s'ils nous voient Hop, allez simple chez le vétérinaire pour tout le monde Et si le vétérinaire nous examine, il va voir qu'on est des animaux sauvages J'ai pas envie de retourner dans la forêt moi Allez zou, c'est parti pour un week-end over Soyez sages les amours, on sera de retour ce matin Où sont mes lunettes de soleil ? Ah, les voilà C'est bon chéri, j'ai retrouvé la carte Oh, les clés de la voiture, mais qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ? Mais qu'est-ce qui leur arrive ? Tu crois qu'ils ont des puces ? Pourtant le traitement fonctionne, Victoria va très bien Non, je vais appeler le vétérinaire, on prend rendez-vous demain à notre retour C'est la cata On ne peut pas laisser le vétérinaire nous examiner Il faut qu'on trouve une solution pour se débarrasser de cette maudite puce Au secours, j'en peux plus, là ! Ça fait tant de bien ! Ouais, t'as raison, Sam ! Oui ! Elles sont partout ! Vous allez voir de quel bois je me chauffe ! Trop cool, cette soirée mousse ! Ouais, faudra qu'on pense à remercier l'organisateur, d'ailleurs Ça ne marche pas ! Oui ! Va falloir qu'on trouve une... une autre idée ! Tiens, tiens, c'est trop marrant, votre petite chorégraphie, là C'est pas le moment, Victoria ! Si on se débarrasse pas de ces puces avant le retour des Living Stones, on est fichu ! Aide-nous, Vic ! Comment on peut faire pour qu'elle parte ? Bah, pour ça, il suffit de leur trouver un meilleur endroit où squatter Comme une grande villa avec un super jacuzzi ! Mais non, un autre animal ! Mais bon courage, hein, parce que tout le monde fait traiter ses animaux dans le coin Oh ! Vic, t'es un vrai génie ! Pourquoi c'est moi qui dois y aller en premier ? On a tiré au sort, c'est comme ça, fais-moi confiance et tout va bien se passer Bah alors, Sam, on a perdu le chemin de son canapé douillet ? Salut, Fong ! C'est drôle, je te cherchais, justement, avec les copains ! On voulait te dire que... que... Que quoi ? Que t'étais un super voisin et qu'on voulait tous te faire un gros câlin pour te remercier ! Hein ? Touf ! Beurk ! Mais c'est quoi, cette odeur ? Attendez, je vais aller voir ! Je sais pas, vu d'ici, ça ressemble à une poubelle avec des poils Rien à voir avec notre double fourrure de luxe Mais ça va pas, non ! Franchement, parfois, je me demande ce qu'ils mettent dans vos croquettes Et après, c'est moi qu'on traite de sauvages ici, non mais c'est pas croyable ! Malheureusement, elles sont tenaces Je crois que maintenant, on n'a plus le choix, les amis Pas besoin du véto, on trouve le produit contre les puces et hop ! Une application sur nos vraies fourrures et le problème est réglé ! On y va ? Oups ! Fais attention, Sam ! C'est pas possible ! C'est quoi ce vétérinaire au juste ? Il y a tout sauf des médicaments ici ! Poil d'animal, 25 kilos et 720 grammes ! Non, Sam ! 25 kilos et 720 grammes ! C'est pas possible, Wache ! Il y a forcément erreur sur la personne ! Des animaux ! Chut ! Calmez-vous ! Vous avez entendu ? On dirait qu'il y a un paquet d'animaux dans le coin ! Tous avec une belle fourrure bien chaude ! T'as raison ! Ça sent tellement bon ! C'est peut-être l'occasion d'organiser la fête du siècle ! Ouais ! C'est M. Venture ! Merci ! Vous pouvez vous rendormir ! Et nous, on retourne chercher le traitement ! Oh ! Oh ! Vite, elle est nure ! Il faut qu'on parte ! Vite ! Bah, une traitement ! 10 puces, alors ! Je préfère encore vivre au fin fond d'une forêt avec des puces que de me faire prendre un fouiner ici ! On file ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Faites quelque chose ! Ne restez pas plantés là, Vladimir ! Je n'oublierai jamais le bijou de technologie que tu es ! Ma petite télécommande adorée ! Mais à quoi vous jouez là ? Oh ! Adieu canapé ! Adieu télévision ! Adieu ma petite maison ! Merci pour tous ces magnifiques moments passés ensemble ! C'est nous ! On est rentrés aussi vite qu'on a pu ! Mais pauvres petits chéris, vous avez l'air au bout du rouleau ! Le vétérinaire ne devrait pas tarder ! Monsieur et Madame Livingstone, bonjour ! Où sont nos petits malades ? Cette fois, j'en peux plus ! Qu'on en finisse ! Que cette torture cesse ! Quelle torture ? Vous ne vous grattez plus ! Hein ? C'est vrai ? Mais ça veut dire qu'elles sont parties, les puces ? Sans blague ! Et c'est maintenant que vous vous en rendez compte ! Mais comment j'ai pu ne pas le remarquer ? Allez, allez, c'est à nous ! La mauvaise nouvelle, c'est que les puces ont envahi notre cabinet la nuit dernière, n'est-ce pas ? Je n'ai plus le traitement habituel en stock ! Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir tester un tout nouveau traitement de choc ! Encore plus puissant, n'est-ce pas ? Bon alors, je ne vous cache pas que la chose un peu compliquée avec ce produit, c'est qu'il n'est pas cutané ! Il faut l'avaler ! Génial ! C'est l'heure du petit déjeuner ! Eh bien, vous avez des animaux très coopératifs ! Une minute ! Où est votre deuxième chat ? Allez, Vic, tu t'en remettras, va ! Eh ben, on l'a échappé belle encore une fois ! Je déteste avaler des comprimés ! Eh, au fait, qu'est-ce qu'elles sont devenues, nos puces ? Eh, c'est toi, Rémi ! Qu'est-ce que tu viens, mon pote ? Alors, on n'est pas bien là ! Salut, moi c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Chérie, tu viens de coucher ? J'arrive ! Appelez Deratisator ! À votre service jour et nuit, 7 jours sur 7 ! Deratisator ! Quelle grosse blague ! On n'a pas besoin d'un Deratiseur ! On a deux chats ! Ça suffit largement pour chasser les souris ! Tiens ! Où ça m'a-t-il bien pu passer ? Sam ? Sam ? Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Rien de spécial ! Je suis avec Croquet ! Mais Sam, tu sais bien que les chats ne doivent pas s'amuser avec les souris ! C'est interdit ! Les chats s'achassent les souris ! Pourquoi ? C'est mon ami Croquette ! Non, non, non ! C'est moi ton ami, le chien et le meilleur ami du chat ! Mais pas la souris, c'est clair ! Non, c'est mon ami ! Croquette me donne plein de fromage ! Et toi, c'était quand la dernière fois que tu m'en as donné ? Mais Sam, regarde là ! Elle se moque de nous ! Quand même, tu vois bien qu'elle a quelque chose derrière la tête ! Ben non, ben non, je vois pas ! Y'a rien du tout derrière sa tête ! Écoute-moi bien, Croquette ne fait pas ça par amitié ! Elle fait ça uniquement pour que tu la laisses tranquille ! Pour pouvoir profiter comme elle veut de la maison des Living Stones ! Ça crève les yeux, enfin ! Ce qui crève surtout les yeux, c'est que toi, t'as pas de fromage à me donner ! Et aussi que t'es super jaloux qu'on soit copains ! Croquette et moi ! Vic ! Croquette est dans la cuisine ! Faut que t'ailles la chasser ! Tu peux toujours rêver ! Ça fait bien longtemps que j'ai passé un accord avec Croquette pour ne plus avoir à lui courir après ! T'as passé un accord ? Quel genre d'accord ? Allez, salut ! Votre chat est trop vieux ou peut-être trop bête ! Il s'endort dès qu'il voit une souris ! Alors, appelez des ratisateurs ! À votre service jour et nuit, 7 jours sur 7 ! Oh ! Enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Ça suffit, Washington ! Chéri, tu vois bien qu'il a envie de jouer ! Bon, d'accord ! Mais après, tout le monde au dodo ! Allez, Wash ! Va chercher mon chien ! Alors, va chercher Washington ! Il en veut peut-être plus ! Mais enfin ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Washington ? Une souris ! Sam ! Attrape la souris ! Je te préviens, si tu fais ça, tu peux dire adieu à ta distribution quotidienne de fromage ! Tu as bien compris ? Cette fois, il va nous falloir un vrai spécialiste ! C'était horrible ! On aurait dit que cette souris avait jeté une espèce de sort à Sam ! Oui, allô, des ratisateurs ! Bonsoir, je suis René Lhonesti, des ratisateurs ! À votre service ! J'ai la phobie des souris ! Depuis toujours ! Quand j'étais petit, j'ai été poursuivi par une souris ! On dirait pas comme ça, mais elles peuvent être très féroces ! Euh... ça sent le roussi ! Je reviendrai plus tard ! Ciao ! Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution ! Wow ! Vous avez vu ça ? On a affaire à un véritable professionnel ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Il y a ce drôle de type qui vient d'arriver ! On sait pas trop ce qu'il fait là ! Où se trouve la scène de crime ? Là ! Et voilà le travail ! Oh ! Oh ! Wache ! Fais quelque chose ! Il faut libérer Croquette ! Mais Sam, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est cruel le destin des souris ! Elles sont chassées des maisons, c'est comme ça ! Personne ne peut rien y faire ! Vous voulez un mouchoir, peut-être ? Surtout pas ! Figurez-vous qu'avant de me reconvertir dans la souris, j'étais ce qu'on appelle un nez ! J'ai travaillé pour les plus grands parfumeurs, Berlin, Givenchy et même Chaucho Canel ! Le parfum numéro 5, c'est moi ! Jusqu'au jour où mon assistant, jaloux de mon succès, a glissé à mon insu des poils d'animaux sauvages dans mon nouveau parfum ! Ce qui lui a donné une odeur horrible et a ruiné ma réputation ! Mais c'est terrible ! Je ne vous le fais pas dire ! Depuis, cette affreuse odeur d'animaux sauvages ne m'a jamais quitté ! Et je peux vous assurer qu'il y a bien plus que des souris dans votre maison ! Waouh ! Comment ça ? Vous ne voulez pas le savoir, mais j'ai ma petite idée ! Vous, vous allez faire un tour et moi je m'occupe de tout, je contrôle la situation ! Où est-ce que vous voulez qu'on aille ? C'est le milieu de la nuit ! Et nos petits animaux chéris... Il y a des animaux sauvages par ici, j'en mettrai mon nez à couper ! Pas de panique les gars, je vais vous débarrasser de ces bestioles puantes en moins de temps qu'il faut pour le dire ! Avec mon odorat exceptionnel, je n'ai jamais loupé ma cible ! Que la traque commence ! Toutes les issues sont bloquées ! Cette fois, on est fichus ! Il va nous démasquer et nous renvoyer dans la forêt ! Non, jamais ! Suivez-moi ! Sam ! On est où là ? Ça sent bon, hein ? C'est la cachette à fromage de croquette ! Vic ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Euh... Je... Je... Je sais, c'est mal ! Mais j'adore le fromage ! C'est plus fort que moi ! Alors j'ai passé un accord avec croquette ! Elle me fournit un fromage et en échange, je la laisse tranquille ! Quoi ? Vous avez tous les deux passé le même accord avec croquette ? Non mais vous vous rendez compte ? C'est à cause de vous qu'on se retrouve traqués par ce dingue ! Et maintenant, on est à deux doigts d'être renvoyés dans la forêt ! C'est aussi un peu à cause de toi ! Parce que si tu n'avais pas réveillé les Living Stones... Quoi ? C'est toi qui as fait ça ? C'est à cause de toi que mon ami croquette a été capturé ! Mais non, enfin Sam ! Croquette n'est pas ton ami, c'est moi ton ami ! Tu parles ! T'es qu'un faux frère ! Va-t'en, chien pourri ! Je veux plus de voix ! Pardon, Sam ! Excuse-moi ! T'es mon meilleur ami ! Je ferai n'importe quoi pour toi ! Si tu veux, je peux même aller délivrer croquette ! Alors fais-le ! Si tu réussis, j'accepterai peut-être de te regarder à nouveau en face ! Mais comment tu vas t'y prendre, Wash ? Je vais me cacher dans un fromage pour masquer mon odeur de bête sauvage ! Et ? Comme ça, Deratisator ne sera plus capable de me repérer ! Tout ce que j'aurai à faire, c'est de me faufiler jusqu'à son sac pour délivrer croquette ! Wash ! T'es génial ! Je viens avec toi ! Ce n'est pas possible ! J'ai perdu leur trace ! Sam, c'est le moment ! On y va ! C'est étrange ! On dirait qu'une autre odeur a complètement recouvert celle des bêtes sauvages ! Ce n'est pas de la moufette, ni du putois, c'est... c'est... c'est encore pire ! C'est une toute nouvelle espèce ! Je suis sur le point de découvrir une nouvelle espèce ! Oh loulou, on dirait que le plan de Wash ne marche pas si bien que ça ! Quelle odeur incroyable ! C'est dégoûtant ! Je n'ai jamais rien senti de tel ! Vite, il faut faire quelque chose ! Non, non, c'est hors de question ! C'est un super plan, c'est sûr, ça va marcher ! Les filles, vous pensez vraiment que je vais me balader cachée dans un fromage puant sous le nez de ce cinglé pour sauver Sam et Wash ? Et si c'était moi qui le capturait ? Ben justement, ce serait pas grave ! Il n'y a aucun risque pour toi, puisque toi, t'es qu'un vulgaire chat domestique ! Un vulgaire chat domestique ? Ok, je vois, la réponse est non ! Je me demande bien ce que penseraient les chats du quartier s'ils apprenaient que tu dois avoir de fromage en cachette ! Oui, surtout en échange de la liberté d'une souris ! Oh, ça va, c'est bon, je rigolais ! Évidemment que je vais vous aider, mais à une condition ! Que vous ne disiez jamais rien à personne ! Promis ! Alors dis, c'est quoi le fromage qui sent le plus fort ? Oh non, par pitié ! Pas le camembert de cette moi ! Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle odeur ? Non, mais j'en reviens pas, c'est incroyable ! Encore pire que la précédente ! J'ai l'impression qu'il s'agit d'une odeur d'une espèce qui n'existe pas ! Je suis en train de découvrir une espèce qui n'existe pas ! Bon, ça suffit, qu'est-ce qu'il se passe ? Laissez-nous entrer ! Sam, fonce-lui dans les jambes pour le faire tomber ! Quand il sera à terre, on pourra délivrer Croquette ! Mission accomplie ! Et maintenant, tous aux abris ! Victoire ! Cette vache est un tiens immonde petit animal inconnu à l'odeur putride ! Grâce à toi, je serai un nouveau célèbre ! Je viens de sauver votre maison d'une nouvelle espèce de bête sauvage ! Une espèce totalement inconnue, mais particulièrement féroce ! Qu'est-ce que vous avez fait à notre chatte ? Pourquoi elle est couverte de fromage ? Je ne comprends pas, mon odorat ne m'a jamais fait défaut par le passé ! Je suis désolé ! Vraiment désolé ! Mais au moins j'ai attrapé la souris, c'est toujours ça de pris, non ? Ce fromage est tellement délicieux ! Savoure-le ! Je ne t'en donnerai pas du comme ça tous les jours ! Si je t'en donne, c'est parce que tu m'as sauvé la peau ! Salut ! Moi c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Alors, cette surprise ! Tu vas voir ! On va rater l'éclipse de lune si on ne part pas bientôt ! Oui, une minute, j'ai presque terminé ! Et voilà ! Le système est activé ! Je peux contrôler toute la maison ! Je suis maintenant un génie de la domotique ! Qu'est-ce que c'est à la domotique ? Aucune idée, mais je crois qu'on va bientôt le savoir ! Petite démonstration ! Bonjour et bienvenue à bord du système domotique Mirage, votre maison intelligente de rêve, assistance graduelle électronique ! Le dîner est servi ! Oh ! Waouh ! Et attends, tu n'as encore rien vu ! Ce programme est incroyable ! Oui ! Incroyable ! Bon, c'est pas tout ça, mais on a une éclipse de lune à voir ! Rassure-toi, ma chérie, on aura tout le temps d'en profiter à notre retour ! En attendant qu'on rentre, les amis, je vous ai préparé un petit programme spécial ! Et hop ! Ambiance nature activée ! Ça, demain matin ! Cette histoire va mal finir ! Allez, courage ! Mais c'est horrible ! On dirait qu'on est dans la forêt ! Pas de panique, je gère ! Ce qu'il nous faut se trouve dans cette tablette ! Quand il dit qu'il gère, c'est pas là qu'on s'inquiète d'habitude ! Ambiance nature désactivée ! Eh ben voilà ! Laissez faire l'expert ! Alors, voyons ! Je propose qu'on mette un peu d'ambiance ! Ça vous dit de la musique ? Voilà ce que j'appelle de la grande musique ! Qui a envie d'un massage ? Oups ! Désolé ! Je pense qu'on ne devrait peut-être pas jouer avec cette tablette, Washington ! Bien sûr que si, Sam ! Tu vas voir ! Les possibilités sont infinies ! On dirait le son des... Croquettes ! Euh, Wesh ! Ça fait un peu beaucoup, là, non ? Je cherche le bouton pour l'arrêter. Une seconde... C'est bon ! Je vais m'en charger ! Ça y est ! J'ai trouvé ! Ambiance tropicale activée ! Ouh là ! C'est moi ou il fait très chaud, là ? Un peu, oui ! Pas de problème ! Je vais régler ça en un clin d'œil ! Et si on appuyait juste sur ce gros bouton pour tout arrêter ? Arrête un peu de t'inquiéter, Eugénie ! Je contrôle la situation, vous allez voir ! Température maximum sélectionnée ! Je crois que mon costume est en train de fondre, Wesh ! Alerte ! Éléments toxiques détectés ! Mise en quarantaine ! Désinfection des lieux dans... 5, 4, 3... Oh, oh ! Vite ! Cachez-vous ! C'était quoi, cette alarme ? On peut jamais dormir tranquille dans ce quartier ! Ces voisins sont vraiment qu'une bande de sauvages ! Allez, viens là, ronfleux ! Oh, oh ! Je crois qu'on a un petit problème ! Elles savent qu'on est des sauvages ! Mais non, Sam ! On est enfermés dehors ! Oh, non ! Sans le costume ! Et sans croquettes ! À mon tour ! Rappelle-moi pourquoi on n'a pas appuyé sur le gros bouton ! Stop ! Vous allez réveiller tout le quartier ! Mais comment on va faire, alors ? On respire. Tout va bien se passer. Alors on reste calme. Si c'est une maison intelligente, elle et moi, on devrait s'entendre à merveille ! Bonjour, Mirage ! Ici Washington ! Auriez-vous l'amabilité de nous laisser entrer ? Il ne s'agit que d'un simple petit malentendu ! Nos costumes ne sont pas toxiques et nous avons besoin de les récupérer ! Vous pourriez au moins répondre ! Tu vas mourir, oui ! Espèce de maison mal connectée ! Non, mais c'est une blague ! Et il voulait qu'on reste calme ! Sinon, Ouache, tu sais, j'ai une super idée pour entrer dans la maison ! C'est super, Génie ! Mais j'ai un bien meilleur plan ! On va tout simplement passer par le toit ! Viens m'aider, Sam ! Il nous faut du matériel ! C'est moi ? Ou il veut jamais écouter quand j'ai une idée ! Toi, tu veux l'entendre, Suzy ? Oui, 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 oui ! Tu te souviens de la fois où t'es entrée par les canalisations ? C'est parfait ! Tiens, où sont passées les filles ? Ouache, tu es sûre que c'est le bon moment pour aller skier ? Mais oui, fais-moi confiance ! Allez ! On y est presque ! Suzy, est-ce que tu m'entends ? Oui, je suis là ! Alors on fait comme on a dit ! Tu vas dans la cuisine et tu l'appuies sur une grosse pouture d'accord ? Oui, oui, d'accord ! Wow ! C'est beau ! Non, mais c'est une blague ! Oh, j'ai dormi ! Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? C'est Suzy ! Suzy ? Oui, elle est dans la maison ! Ah bon ? Oui, en passant par les canalisations ! Elle était censée appuyer sur le gros bouton pour éteindre la maison et nous laisser entrer, mais... Excellente idée ! Mais qu'est-ce qu'elle fiche alors ? Wouhou ! Système en surchauffe Système en surchauffe Système en surchauffe C'est quoi ça veut dire ? Appuie sur le gros bouton ! Le gros bouton ! Le gros bouton sur le mur ! Situation critique Télécommande hors service Propriétaire alerté Je vois pas Suzy ! Faut qu'on arrive à entrer ! Mais où est Sam ? Allô ? Allô ? Tu nous entends, Suzy ? C'est fichu maintenant, il n'y a plus de raison ! On n'a plus le choix ! On doit entrer dans la maison maintenant ! À trois, on y va ! Un, deux... Attends ! Et pourquoi pas à cinq ? Pas bête, t'as raison ! À cinq alors ! Cinq ! Cinq ! Pousse-toi de là, Suzy ! Pousse-toi de là, Suzy ! Je m'occupe de ça ! Et vous, des costumes ! Le chauffage au sol est à fond ! Ouache, ta queue ! Ouache, ta queue ! Alerte incendie ! Alerte incendie ! Alerte incendie ! Est-ce que tout va bien ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait que le programme est devenu fou Où sont passés nos animaux chéris ? Oh, mais pauvre Loulou, vous avez dû avoir si peur C'est sûr, je vais désinstaller ce fichu système de maison intelligente tout de suite Et pour vous, double ration de croquettes toute la semaine On dirait que j'ai bien fait de ne pas rester ici, hein ? Je ne vois pas pourquoi tu dis ça, on s'en est très bien sortis Ah oui ? Et c'est quoi ça alors ?